Donc c'est un peu un coup dur quand même parce que c'était vraiment le but ultime de ce voyage, d'aller poser les pieds là-bas et si possible d'aller poser nos valises en fait là-bas. Mais voilà, ça ne se fera pas, maintenant on le sait, donc c'est comme ça. Salut à toi, nous c'est Sarah, Jordan et Hera. L'année dernière, on a pris la plus grosse décision de notre vie, partir découvrir l'Europe à bord de Bobby, notre fourgon aménagé. Même si pendant ces derniers mois rien ne s'est passé comme prévu, on continue l'aventure avec le sourire. Allez, bienvenue dans cette nouvelle saison, direction le Cap Nord. Ce matin, il fait pas mal froid, il fait moins 6, le camion a totalement gelé. Voilà, ça faisait longtemps que ça ne nous était pas arrivé et en fait ça ne nous avait pas trop manqué finalement. On est au-dessus de Tromso, aujourd'hui on va aller balader, enfin balader, on va faire une randonnée au lac bleu, ce qui paraît, c'est très beau. Donc voilà, là il n'y a personne. Et on est quand même sur un parking payant, donc voilà, en bon samaritain on a payé. Et encore une fois, c'était cher. C'était je crois 17 à 20 euros, un truc comme ça. Bon, pour 24 heures, donc du coup on a pu dormir là. Mais voilà, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont payantes ici. Et ça va prendre en compte si vous voulez aller en Norvège. Donc c'est une randonnée, ils disent qu'il faut une heure et demie pour y aller. Donc voilà, et c'est assez plat. Donc ça va nous changer, ça va être cool. Alors, cette randonnée est plutôt cool. Après toutes les randonnées qu'on a fait avant, c'est un peu plus plat pour le moment. Et en plus le sol est tout gelé, donc il n'y a pas de boue. Vu l'état de la terre, à mon avis, c'est très beau d'habitude. Encore une fois, c'est super super beau. On se gèle un peu, il faut l'avouer. Le sol, ouais, est vraiment gelé. Et en fait, il y a des gros cristaux. C'est trop beau. Parce que c'est de la neige, mais totalement congelé. Ça fait des flocons. Alors, il faut savoir qu'hier, on a eu la très bonne surprise de voir de magnifiques horaires boréales. C'est l'horaire boréale la plus ouf qu'on ait jamais vu depuis le début ici. Le spot était vraiment parfait, il n'y avait quasiment pas de lumière autour. Et il n'y avait aucun nuage. C'était vraiment fou. L'horaire boréale devait être pas super forte, normalement. Elle est censée être bien plus forte dans quelques jours. Il y a un indice qui s'appelle le KP. C'était à propos KP3, sur une échelle de 9, je crois. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. Et l'horaire boréale était folle, quoi. C'était vraiment incroyable. On est resté, je pense, plus d'une heure à prendre des photos dehors. On se fait un peu geler. On était émerveillés chaque seconde. Les horaires boréales sont très, très rapides et c'est très, très changeant. En fait, c'est de l'instantané. Ce n'est pas comme un nuage qu'on peut voir comme ça pendant des heures ou quasiment au même endroit. Là, ça change vraiment très vite. Ça fait des lueurs qui partent un peu dans tous les sens. C'était vraiment, vraiment génial. Et c'était incroyable, quoi. C'est assez fascinant. Là, en fait, on est un peu dans le lit de la rivière. qui est à moitié gelé. On s'est dit, on s'est écartis du chemin, mais en fait, pas du tout. De temps en temps, il y a des couleurs de peinture rouges sur des cailloux pour dire que c'est bien par là. C'est à la fois un peu morne, avec tous les arbres qui n'ont plus de feuilles. Et en même temps, magique avec toute cette immense montagne derrière, cette neige et cet esprit-là de un peu de Noël. C'est assez contradictoire. Comme je disais hier, là, vraiment, on se sent dans notre élément. Même s'il fait froid, on est trop bien dans la nature. Vous allez vraiment commencer à comprendre qu'on est un petit peu associaux, mais on se sent vraiment bien comme ça, quand il n'y a pas de bruit autour, quand on est vraiment seul. Ce n'est pas pour ça qu'on n'aime pas les gens. Mais tous les deux, on a un petit peu ce caractère-là d'être assez en retrait. C'est pour ça que c'est un exercice, en fait, super difficile pour nous de parler à une caméra et de se confier un peu, de raconter notre vie parce qu'en fait, en temps normal, on ne le fait pas. On est en train d'assister au lever du soleil et c'est trop beau. On en profite parce qu'il ne va pas rester debout très longtemps, le soleil. Hier, je crois qu'il s'est couché à 16h30. Là, en ce moment, il n'y a pas de lune. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a pu bien voir les aurores boréales. C'était cool, mais du coup, il ne fait pas jour très longtemps. Alors, on pensait arriver au lac, on n'y est pas encore. Et c'est chaotique là, d'un coup. Si, le lac est là-bas au fond. C'est super, super beau. Bon, il n'y a pas assez de luminosité pour vraiment voir à travers. On voit un effet un peu miroir, mais la couleur de l'eau est folle. Sous-titrage ST' 501 alors après avoir fait notre randonnée hier on a repris la route direction le cap nord cette nuit on a eu un petit peu moins froid que la nuit dernière pourtant l'application météo affichait tout l'inverse sur le coup quand on est arrivé sur ce spot nous affichait moins 12 jusqu'à moins 14 dans la nuit on a fait hier il me semble deux heures de route et il nous en reste encore à peu près 6 heures pour monter jusqu'au cap nord notre objectif ultime il fait froid ça y est ça commence ça gèle à l'intérieur la condensation gèle on a vraiment froid là dehors il y a un vent glacial c'est horrible concentré on reste concentré ça n'a pas l'air de trop glisser mais on ne sait jamais bon alors on vient d'arriver très très au nord on est à juste à deux heures du cap nord et là on est complètement dans la neige et du coup on se gèle vraiment voilà depuis tout à l'heure et le chauffage mais il fait quand même froid donc là on l'a remis à fond par contre il ya des aurores boréales de fou donc du coup on s'apprête à sortir pour aller voir ça et là on est en train de voir tout ce qu'on peut mettre sur nous parce que franchement il fait super froid crois qu'il ya tout le placard qui va y passer là j'ai prévu deux sous couches de ski plus un pull en laine enfin deux pull en laine plus une polaire enfin voilà et je pense que je vais quand même avoir froid tout à l'heure on est sorti quoi à dix minutes et je sentais plus mes doigts pourtant j'avais trois paires de gants quoi donc voilà c'est vraiment le pôle nord quoi là j'ai moins deux ressenti moins 7 il fait vraiment froid quoi tout à l'heure on a fait un timelapse du début d'aurore boréale et la caméra s'est gelée elle a totalement frisé et il y avait de la glace sur l'objectif donc c'est parti pour l'expédition allez on y va voilà il ya era qui est tranquille vu qu'il fait quand même assez froid on l'autorise à aller sur le sur le canapé et là voilà c'est tout le tout le bordel en gros parce que ça c'est tout ce qu'on va mettre sur nous enfin ça c'est mes affaires juste c'est même pas si je vais arriver à mettre le manteau par dessus tellement que ça va être gros mais il faut parce que sinon vraiment on va congeler sur place bon du coup en plus le truc c'est que on a cassé le trépied ce matin donc on a plus de trépied donc on est en train de prendre la table de camping pour aller la positionner pour rendre des photos c'est n'importe quoi et vraiment on se gel c'est dommage parce qu'on voit pas trop trop bien et surtout elles sont super super rapide elle elle bouge très très vite et elles sont pas assez intense donc on les voit quand même elle a une une ou ça bouge très très vite et il y en a une encore là mais voilà ça bouge super vite et presque on n'a pas le temps de prendre la photo ça serait face on verra les prochains jours je pense on va faire un timelapse quand même parce que je pense ça peut quand même être ouf ah celle-là elle est bien là on va prendre la photo un wakad on est mieux dedans quand même là on a remis le chauffage à fond on a pu faire quelques photos même era là elle est elle tremblait tout à l'heure elle a froid elle va dormir avec nous cette nuit comme d'hab alors il faut savoir que ce qu'on voit là sur les les vidéos enfin sur les photos c'est pas ce qu'on voit en vrai à l'oeil nu on voit pas un truc aussi vert parce que là comme il disait jordan il y a l'indice kp et en ce moment il est à 3 donc c'est pas super fort je crois que comme il disait c'est sur 9 donc là c'est vraiment pas fort mais en fait on voit des espèces de de lueur blanchâtre un peu verte mais c'est quand même assez blanc ça fait comme des espèces de nuages en fait qu'on voit mais dans le noir du coup il ya deux jours ou non hier vraiment là on voyait quand même des lueurs assez verte et aussi un peu rouge comme chaque soir en fait on est allé un peu dehors pour voir de nos propres yeux on prend des photos et puis après vraiment quand on commence à se peler bien bien on rentre dans le camion et là jordan après il lance le timelapse depuis en fait le lanterneau depuis le toit donc comme ça en fait la caméra peut rester connectée avec le câble à la prise donc du coup elle peut durer toute la nuit alors comme il a dit tout à l'heure elle a tendance à geler puisqu'il fait très très froid dehors mais bon jusqu'ici elle a tenu et puis on a toujours quand même un rendu assez bon donc voilà on continue de faire ça du coup en la laissant sur le toit toute la nuit on a en gros une dizaine de secondes de vidéo on 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 est au Cap Nord, enfin on est presque au Cap Nord, il nous reste quelques kilomètres encore à parcourir.